Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma gear room. Aujourd'hui on se retrouve pour un master unboxing, en fait non on ne se retrouve pas pour un unboxing, mais trois unboxings qui sont entièrement sponsorisés par alan qui est un abonné que je remercie mais alors mille fois il a été super cool il m'a fait confiance et il m'a envoyé plus de 2000 balles de matos donc grande confiance je vous laisserai regarder les commentaires j'espère qu'il pourra dire que il a tout reçu dans les temps demandés et sans souci ça devrait être le cas je suis quelqu'un intègre voilà même si j'avoue que garder 2000 balles de matos ça m'aurait pas des plus mais c'est pas les miens donc je les rends donc et ben j'ai tout mis dans une petite boîte j'ai déjà démonté pour pouvoir lui renvoyer des photos tout ça mais on va regarder ça ensemble c'est parti alors dans ce carton grosso modo c'est du gaz voilà donc ça je vous en fais pas une présentation particulière c'est du gaz nuprol 4.0 et du 3.0 donc du nuprol rouge donc il y avait trois bouteilles de rouge deux bouteilles de noir ce qui vient aussi de chez power 6 c'est cette petite boîte là là qui paye pas de nid on va l'ouvrir juste après et et ça voilà regardez ça donc ça ça vient de chez power 6 je vais essayer de les mettre à peu près là je vais vous rapprocher après pour vous ayez des gros plans donc ça ça vient de chez power 6 ça ça là avec les petits stickers merci alan de chez tac mat forcément petit stickers très cool je vous aurais un petit gros plan tout à l'heure voilà ça voilà petit bazar avec son train et ça donc une paire de gants du bazar d'autres bazar encore plus du bazar et encore du bazar et tout ça ça vient de chez tactical kit uk donc ça et ça c'est power 6 ça c'est tac mat et ça c'est tactical kit uk je vous rapproche et on déballe le tout et après je vous rééloignerai pour qu'on monte tout ça sur la réplique et qu'on voit la gueule que ça et comment ça tourne parti ok donc normalement là vous voyez tout mieux donc on va commencer par quoi ce qui a devant donc le tac mat les stickers celui de la reine elizabeth il est vraiment très cool bon bref donc ça ça va de côté ça ira dans l'enveloppe alors qu'est ce qu'on va retrouver ici on va retrouver une boîte mode light donc lampe fortement réputée voilà donc à l'intérieur on va retrouver une lampe avec une tête plh v2 voilà donc de chez mode light en couleur on va dire sable tan à noter je sais pas si vous verrez bien mais le corps ainsi que la tête sont de la même couleur mais par contre le la partie avec le bouton à l'arrière est un peu plus un peu plus clair c'est à noter à l'intérieur on va retrouver aussi une batterie que je vais monter et un chargeur de batterie a même pas de notice par contre ça c'est pas très drôle mais donc je vais le mettre à l'intérieur voilà donc on ouvre ce qui est dommage aussi avec cette lampe c'est qu'ils vous disent pas dans quel sens faut la monter la pile il n'y a pas un petit plus et un petit moins voilà ce que je trouve dommage sur la plupart des piles maintenant c'est noté que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur donc pour mettre la batterie faut démonter la tête de la lampe voilà et je ne sais plus du coup dans quel sens c'était peut-être comme ça voir ce sera la surprise ça a l'air voilà donc normalement ça marche petit bouton si on appuie un petit peu ça s'allume et on relâche pour voilà on appuie un petit peu hop ça reste allumé on lâche et si on appuie fortement on a un petit clic et ça reste allumé et du coup ici on a intégré à l'intérieur l'emplacement pour le fixer avec deux vis il n'y a pas d'attache de fourni avec voilà donc ce sera à vous d'acheter ce qu'il faut voilà donc ça c'est la lampe de cette côté ici on a aussi un jeu de deux batteries supplémentaires ça sert toujours et ça c'était l'arrivage de chez tac mat ça que vous voyez un petit peu mais trop voilà donc ça c'était tac mat maintenant on va passer du coup à ce qu'on a là ce qu'on a là ça fait quasiment la moitié de tout ce qu'on a ici donc on a déjà un cul sur fire pour pouvoir y mettre un bouton déporter et toujours pouvoir l'actionner avec le petit bouton à l'arrière voilà donc ça on va le monter juste après dessus et là dedans accrochez vous à vos slibars les gars déjà quand on commence à avoir une boîte comme ça c'est plutôt bon signe et là attention voilà c'est un boîtier dès qu'un désignateur laser de chez holosun donc la référence est la ls 321 r référence ce qu'il y avait pas la pile de fournir avec ses langues et voilà donc on a un désignateur laser visible plus hier et un illuminateur hier avec si j'arrive à sortir le petit bouton déporter avec le velcro si on veut l'accrocher dessus claque donc ça je vais le remettre à sa place le bouton déporter un petit sachet de silicate du une petite microfibre voilà rien de rien de bien fou on a deux emplacements pour mettre des piles cr123 ça fonctionne avec des piles cr123 et on a le désignateur en lui même qui est tout petit je suis pas allé chercher ma balance de cuisine eh ben je vais aller chercher ma balance de cuisine et je reviens pour vous donner le poids tout ça et il y a aussi une petite clé une clé torx qui est fournie avec donc ça c'est cool parce que on peut en avoir besoin pour après bah je vais chercher ma balance de cuisine et je reviens donc pour info la pile donc là pendant la lampe torche plus la batterie ça pèse 150 grammes tout rond voilà le désignateur sans pile donc je vais mettre une pile à côté désignateur tout seul 248 grammes et avec la pile 266 grammes si on a un désignateur donc l'emplacement à batterie est juste devant je vais prendre un titre titre de teaser ce sont des piles for fire des cr123 for fire donc en fait on dévisse le capuchon à l'avant juste ici on met la pile et là ils ont bien marqué dessus voyez cr123 le plus le moins c'est quand même vachement plus simple on se pose pas de questions donc on met la cr dedans on revise gentiment pour paniquer le pas 10 parce que ce serait moche d'abîmer le matos surtout quand c'est pas le sien allez là voilà il ya un petit joint torique pour bien faire l'étanchéité voilà moi j'ai pas trop le sait comme un bourrin j'en ai pas besoin je vais rester à l'intérieur ici on a un petit cache pour protéger le désignateur enfin le l'illuminateur laser alors je sais pas si vous verrez quelque chose mais ici on a un illuminateur voilà l'illuminateur qui est côté pile et les deux lasers qui sont juste à côté ici on a les boutons de réglage donc réglage pour le laser droite gauche et au bas ici un interrupteur pour allumer le laser et à l'arrière on a un bouton qui va nous permettre donc soit de sélectionner la position donc off vous avez donc ici je disais off vous avez vl pour visible l'eau vous avez ir l'eau donc infrarouge l'eau pour le laser et ensuite vous avez visible high pour le laser visible en forte intensité pareil pour le laser hier et ensuite vous avez illuminateur et et laser hier high plus illuminateur et ça je suppose que ici vous avez un potentiomètre donc ça c'est la molette de focus suppose que c'est pour régler l'intensité du faisceau en l'intensité du faisceau du de l'illuminateur voilà donc là par exemple si je me mets en visible l'eau le pointeur je vais essayer de faire revenir pour vous le voyez bien voilà donc là il est en l'eau si je le mets en rail je sais pas si vous verrez la différence mais ça pêche sa patate un peu plus je vais essayer de me caler dehors de nuit pour vous filmer avec mon téléphone et voir si si on voit quelque chose je sais que normalement avec les téléphones on doit pouvoir capter de l'infrarouge donc il ya des chances pour qu'on voit quelque chose je promets rien on verra sinon avec alan on s'est dit qu'on se trouverait un c4 on se verrait sur un terrain on n'habite pas très 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 loin donc on se on se chopera sur un terrain et on essaiera de faire une vidéo à travers une nvg pour voir comment ça tourne ce bazar là voilà donc là je l'ai remis en off on va remettre le petit cache voilà donc ça c'est une dinguerie voilà c'est super compact et ça marche bien voilà de tout cas du visible ça marche bien et à l'arrière vous avez deux petits trucs qui sont très très cool c'est juste là là deux petits non vous allez pas les voir pour l'instant yop yop voilà attendez on va essayer de s'être malin donc j'ai mis le cache pour pas en prendre plein les yeux mais si je mets de lierre l'eau et que j'appuie sur fire normalement vous allez voir un petit truc s'allumer est ce que moi je le vois s'allumer ouais en fait il ya un un tout petit voyant qui s'allume et qui dit ir et si vous mettez de l'illumination il ya le petit voyant d'à côté qui s'allume pour dire que l'illumination est enclenché alors c'est très léger parce que il faut que sous des nvg ça vous éclate pas la tronche mais je trouve que le principe est super bon d'avoir un petit indicateur qui dit votre désignateur hier fonctionne où votre illuminateur fonctionne je trouve ça vraiment bien et ici vous avez donc la petite connectique pour y mettre le petit pad déporté pour allumer le bazar donc voilà ça très très cool ça comme je disais donc c'est le q pour la lampe mode light donc on va le monter donc c'est un q de chez sur fire c'est le ds 00 t n et donc lui non plus n'a pas tout à fait la même couleur que le corps de la lampe mais bon je sais pas si vous verrez la différence la couleur est pas tout à fait même bon c'est pas ça choque pas des masses par contre le toucher de la lampe est très doux c'est un peu mat ou voilà c'est très agréable et donc ici j'ai toujours le bouton en cas de en cas de besoin pour allumer la lampe voilà il est fonctionnel mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout d'avoir ce petit capuchon à enlever pour pouvoir y mettre et bien un embout pour un bouton déporté voilà c'est ce que je cherche comme voilà ça c'est une chose et maintenant on va passer à l'unboxing de chez tactical kit alors dedans vous avez pu voir il y avait des petites piles cr123 de chez show fire vendu par 12 de rien de fou on va avoir une paire de gants pig alors ceux qui connaissent pas moi c'est ce que j'utilise perso les gants pig se trouvent vraiment très très bien donc là c'est les delta je crois que c'est ce que j'ai aussi alors à l'époque ce que j'avais avait à peu près la même coupe sauf que j'avais pas de cuir ici j'avais pas de cuir et moi il y avait marqué pig en antidérapant mais ils sont vraiment super léger et ils sont super agréable on a une dextérité dessus qui est vraiment très bonne donc si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus c'est très très cool les gants pig et puis c'est chouette et à l'intérieur comme je disais on a du cuir ici et sur l'index c'est vraiment pas mal comme et je pourrais pas vous dire ce qu'il ya en matière à l'intérieur c'est du cuir voilà et c'est compatible donc même cette partie là c'est du cuir et c'est compatible avec les écrans donc c'est cool ça ça retourne dedans c'est pas vraiment dans le dans le sujet de la vidéo mais bon ça faisait partie de la commande présente et on va avoir plein de petits trucs de chez unity on va commencer par le commencement on a un dual pad donc là c'est le unity tnvc v1 sync t a p s donc celui là a la possibilité de faire j'appuie sur un des boutons j'allume le laser non j'allume la lampe et j'appuie sur l'autre bouton j'allume la lampe et le laser donc là on a un embout pour désignateur laser et un embout pour lampes sur fire il ya plein de configurations possibles voilà vous allez sur le site et vous choisissez ce que vous voulez et c'est vendu aussi avec un un bazar là alors je vais m'ouvrir du coup désolé alan voilà et donc ça c'est pour accrocher je sais pas trop comment ça s'accroche et où en fait je pense que ici nous on va le foutre très certainement comme ça voilà on a un petit bazar qui vient ici clic clac hop hop clic clac look voilà bon après je pense qu'il ya les vis qui viennent se mettre dedans et après ça ça rentre sur un rail picatinny donc ça c'est pratique et on peut aussi le mettre sur d'autres rails apparemment on peut le mettre sur du m loc et sur du qui je sais plus comment ça s'appelle qui mode soit m loc soit qui mode directement avec ça ou sinon utiliser l'adaptateur pour le mettre sur du picatinny ce qu'on nous on fera donc faut juste que je fasse super gaffe de pas perdre les ans les vis ça pas de bêtises on va le remettre dedans donc ça très très chouette c'est super léger le juste ça donc voilà ça ça fait 45 grammes donc c'est super léger et ensuite on va voir des montages donc ici on va voir le premier montage qui est un montage alors attention accrochez vous c'est le micro hub de chez donc le fusion micro web 2.0 de chez unity et ça ça va nous permettre ici sur le dessus donc c'est en en picatinny dessus de m le holosun à la place de ça là on fout ça dessus claque et sur le côté on va pouvoir mettre ce bazar là que je vais sortir donc le light wing rights de chez unity voilà on va pouvoir mettre ça dessus claque et la lampe là boum voilà et comme ça on aura le désignateur laser au dessus et la lampe plus en avant sur le canon je raconte pas le truc voilà donc on va monter tout ça et et puis bah on va voir on va essayer de le caler après sur le 416 donc je sais pas trop par où commencer déjà on va démonter ça parce que il ya comparaison à faire donc ce qui est cool c'est que c'est vendu avec la clé allen enfin la clé torx par je suis en train de enlever le support pour rail picatinny alors ce support est pas mal du tout un vraiment parce que il ya un système de verrouillage voilà ici j'ai un bouton qui me permet de déverrouiller je peux le passer et quand je leur eclipse hop ça se verrouille et ça bougera plus jamais le truc c'est que ça prend pas mal de place et en plus ça reste assez lourd ça ça fait combien évidemment la balance vient de s'éteindre donc cette partie là ça fait 50 grammes et le truc de chez unity en fait 22 grammes voilà donc on a quand même une différence de 28 grammes dessus si je dis pas de bêtises ça faisait 50 ans ouais ça faisait 50 grammes voilà donc ça je vais le mettre de côté ainsi que la pile et le bazar ok donc maintenant faut que j'arrive à mettre ça dessus je vais le p alain je suis désolé je suis en train de te faire ton montage j'espère que tu m'en voudras pas par contre j'ai besoin faut que je regarde c'est quoi c'est du torx également mais c'est pas le même ce serait trop facile donc faut que j'ai cherché ma qui est ce que j'ai du torx assez petit donc ce serait peut-être du t15 donc c'est du torx 15 par contre est ce que c'est à mon avis c'est trop gros c'est trop gros et celui là c'est aussi du 15 ou pas ouais c'est aussi du 15 est ce que ça rentre ouais ça entre ok donc ce seront les petits donc on va le visser dessus je lui ai pas demandé s'il était droitier ou gaucher mais vu que c'est un right wing je suppose que ça va du côté droit donc normalement ça je vais le visser dessus comme ça voilà donc là j'ai deux petits j'ai deux trous je pourrais mettre un ici et l'autre il va être pile en contact là bas ça devrait le faire ça bouge plus très bien on va mettre le wing ok donc là ça se visse par en dessous très bien c'est pratique c'est pratique que ça se visse par en dessous donc là on en met trois normalement donc on va couper ça ah bah là c'est pareil j'ai deux grosses vis et deux petites vis et là dedans c'est quoi qu'il vous faut les gars c'est pas les petites donc pour visser celui là là dedans on a utilisé les petites et pour visser le wing là dedans voilà ce sera les grosses donc là c'est serré là j'ai pas besoin de fercer sur celui là voilà là c'est bon et maintenant et là c'est là que les petites vont être utiles je pense petite petite tac et là je vais pouvoir mettre la mode light je vais la mettre le plus en avant possible puis voilà je vais pas la serrer comme un bœuf et ce sera tout good ok bon alors maintenant que ça c'est en place on va caler ça donc dans la lampe c'est facile là dedans je l'ai déjà testé c'est une galère à mettre donc on va peut-être essayer de le caler sur la réplique et puis on verra après pour ça on va prendre le 416 alors il faut que j'enlève ça là est-ce que je l'ai trop serré ? non c'est bon je l'avais pas serré malin le gars donc ça je la dévisse hop voilà et on va mettre ça dessus essayant de rien perdre ce qui apparemment risque d'être compliqué alors attendez peut-être dans l'autre sens je sais pas si vous verrez grand chose on va essayer de le mettre le plus en avant possible sachant que moi ici j'ai le flip up à l'avant donc je perds pas mal de rails donc c'est pas mal d'avoir la rallonge donc dans le principe ça faudrait que ça vienne juste là clac clac voilà clic clac clic clac clic clac on va dire qu'avec un c'est une misère à installer du coup je vois pas trop ce que je fais mais j'ai l'impression qu'il y a mon rail qui fait chier non ça a l'air d'aller là je... bon on va démonter le deuxième voilà ah c'est parce qu'il y a un truc à l'avant voilà donc non ça n'interfère pas avec le rail latéral c'est juste que en fait là devant vous avez un petit ergot qui va aussi dans un rail piquetini moi j'essaie de le faire passer là il faut vraiment mettre les deux petits ergots ici là dedans et du coup le reste ça le décale d'un cran mais voilà c'est pas la ruine une fois qu'on est là on remet ça clic clic pas trop le serrer non plus cette fois-ci hop juste que ça tienne sans faire de bêtises je vous pèserai après tout à l'heure le combo complet voilà là donc là on a le combo avec la lampe sur le côté et le désignateur dessus du coup même en épaulant je peux quand même activer le désignateur en appuyant dessus la question c'est où est-ce que je vais mettre le pad potentiellement je pourrais le mettre là en gros parce que là je pourrais utiliser un je pourrais utiliser deux ce serait intéressant pour moi au niveau config donc admettons que je le mette là on va penser que je l'ai bien mis donc on va juste aller brancher tout le bazar ici est-ce que ça je peux le faire passer là ou pas admettons que je le fasse passer là la question c'est est-ce que j'ai assez de câbles pour le faire passer là ici je le mets au bout je le fais passer là lui oui lui aussi voilà donc là je l'ai clipsé je l'ai clipsé à l'arrière de la lampe là juste ici voilà et le deuxième on va essayer de le faire rentrer mais ça généralement c'est un peu plus cher il faut y aller un peu plus en force voilà là il y est peut-être plus comme ça d'ailleurs pour pas trop que non c'est pas dans ce sens là que je crois que je le mette là c'est plutôt dans ce sens là pour qu'il n'embête personne il faut bien essayer de le pousser dans l'axe là non là il a fait claque ça je le passe en dessous et voilà et normalement voilà donc là j'ai mis le bouton je ne sais pas si vous verrez juste là donc ici après on pourrait le fixer ce serait jouable mais voilà juste pour la démo j'appuie sur le 1 j'ai la lampe si je mets ici visible high je ne sais pas si vous verrez quelque chose mais quand j'appuie j'ai si j'ouvre le cache c'est mieux voilà mais si j'appuie sur le 2 j'ai la lampe et le laser en plein milieu je ne sais pas si vous allez le voir d'ailleurs j'appuie sur le 2 j'ai la lampe et le laser je suis sûr que vous ne voyez plus grand chose non la lampe est claire trop fort si je peux faire comme ça voilà donc là on voit qu'il y a bien le laser voilà bien le laser et la lampe j'appuie claque alors le laser a un petit délai je crois que j'avais fait le calcul il doit y avoir 0.3 ou 0.4 secondes entre le moment où j'appuie je lâche et hop il s'éteint un tout petit peu après voilà c'est pas méchant mais il faut juste le savoir mais je pense que comme ça la config elle est vraiment bonne avec le dual pad ici si jamais j'ai besoin d'appuyer juste sur le laser bah j'ai le laser au dessus donc je peux l'actionner avec le pouce et là j'ai ma lampe et mon combo et en vrai c'est vraiment pas mal assez ergonomique je vais vous remonter parce que sinon vous voyez rien voilà un peu le petit combo voilà je trouve que ça lui donne une gueule alors peut-être que devant moi ça sera pas très joli mais voilà ça lui donne une goule si je le mets sur le bleu peut-être qu'on verra un peu mieux voilà on a la lampe on a le pec et le bouton déporté et comme je disais tout à l'heure si je mets ma sangle si elle veut bien voilà donc là j'ai ma sangle ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux avoir ma lampe en appuyant sur le bouton avant j'ai la lampe c'est clair j'appuie sur le deuxième bouton j'ai la lampe plus le laser très bien et au dessus je peux avoir le laser voilà c'est pas au petit au petit par contre ce qu'il faut faire attention c'est de ne pas le confondre avec le point rouge voilà c'est juste ça et du coup peut-être qu'avoir un red dot avec un point vert pourrait être une idée là-dessus voilà mais je trouve ça extrêmement stylé et très très pratique après pour le tarot ça peut voilà oui je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure j'essaierai de filmer de nuit dehors pour voir pour voir mais j'ai testé l'illuminateur laser en high à 200 mètres on voit le point très clairement voilà sans magnifier rien du tout juste comme ça à 200 mètres j'ai des arbres je les illumine et je les vois donc c'est très très chouette voilà et donc on se retrouve en extérieur il est 7h30 8h moins le quart et donc je vais vous montrer un peu comment ça éclaire donc là on est avec la TLR7 Alpha de chez Streamlight voilà on voit l'abri de jardin mais on n'arrive pas à discerner bien on n'arrive pas en tout cas à éclairer bien le fond du champ dans ma main là j'ai une RM2 de chez Streamlight toujours voilà au niveau éclairage on est vraiment pas mal voilà et maintenant je passe sur la mode light la mode light ça éclaire vraiment fort si on veut comparer je vais en mettre une d'un côté et une de l'autre voilà on voit qu'on n'a pas du tout le même faisceau en fait l'une est bien plus le faisceau est plus large il éclaire plus large l'autre a un focus qui est bien plus bien plus resserré et le reste est plus diffus et un peu moins éclairé voilà donc on voit bien la diff je vais éteindre les deux et je vais essayer de vous montrer le laser je ne suis pas sûr on le verra je vais le mettre sur le salon de jardin il faut que j'enlève le cache sinon ça ne marche pas voilà ça c'est le mode léger et je vais voir si on arrive à taper le fond là-bas donc là par exemple je n'arrive pas à le voir sur les arbres par contre si je le mets en high je l'ai testé déjà deux nuits complètes donc là on voit bien que c'est un peu plus pêchu et j'arrive à le voir sur les arbres du fond alors je ne pense pas que vous vous le verrez mais moi j'arrive à le voir sur les arbres du fond voilà bon bah écoutez c'est tout pour ces petits tests en extérieur j'aurais voulu vous tester la partie infrarouge mais mon téléphone n'arrive pas à les capter et voilà du coup je suis un peu deg donc je verrai avec Alain si on ne peut pas se faire une petite vidéo avec une vision avec de la JVEN pour essayer de voir un peu tout ça bon bah écoutez j'espère que cette partie en extérieur vous aura plu et puis bah à bientôt bonjour à tous alors moi ma partie consiste à vous présenter le LS321 je vais vous le présenter avec un monoculaire XD4 les lentilles sont des lentilles civiles de je ne sais quelle marque que je ne pourrais pas vous dire pour le coup alors avant ça j'ai acheté la mode light et le holosun pour faire un setup on va dire un setup tout la lumière ça va être de nuit comme de jour le laser est vraiment est vraiment clean il tape assez loin même en basse puissance je vais utiliser les termes français parce que mon accent vous ne voulez pas l'entendre je pense et le haut de puissance est assez époustouflant on va dire il va très loin donc là je vais vous le montrer sur une distance d'à peu près 400-450 mètres mais il va assez loin et ce qui va empêcher en gros la qualité ça va être le tube je pense j'arrive à le voir plus loin le problème est que la netteté dans l'oculaire on ressent les lentilles en gros civiles donc voilà là ça va être ma partie de présentation du LS321 avec la vision nocturne donc vous me pardonnerez pour la qualité de la vidéo parce que c'est assez compliqué de maintenir le téléphone derrière le monoculaire et de tenir le Holosun derrière de l'autre main donc dans un premier temps je vais vous parler du setup alors mon setup je l'avais pris principalement pour justement une configuration avec vision nocturne j'ai rencontré un problème principal ça a été le switch donc le switch c'est le switch synchronisé de chez Unity c'est un problème parce que les deux éléments ne sont pas séparés quand on appuie sur le deuxième bouton c'est à dire que le premier allume la lampe et le deuxième va allumer les deux éléments c'est problématique avec une vision nocturne dans le sens où la lumière visible c'est pas très agréable dans un monoculaire donc là pour la suite je pense que je changerai donc surtout ne prenez pas le synchroniser si c'est pour ce genre de configuration alors en général je dirais que le Holosun est on va dire assez intéressant dans le sens où le laser est assez puissant donc que ce soit visible ou hier par contre l'illumination n'est pas super donc je vais vous montrer ça juste après mais moi c'est mon petit avis après vous en ferez ce que vous voulez alors donc là on va commencer par l'IR en lot juste le laser donc là on est à courte distance là on va monter sur une distance moyenne donc là il faut savoir que je suis sur un stade de foot à peu près la moitié là il y a encore un peu de distance derrière le but et là là il y a un champ là il y a une maison là-bas et là tout au loin au niveau des arbres à l'horizon il y a un grand champ qui sépare la maison aux arbres au niveau des distances je ne pourrais pas du tout vous dire je suis assez mauvais en gestion de la distance du coup il y a des petits animaux aussi qui passent donc distance moyenne une distance assez lointaine on va dire que par exemple pour de l'airsoft c'est largement suffisant en basse puissance voilà on voit on voit toujours loin un petit peu le laser je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo mais personnellement moi je le vois voilà ensuite on va passer sur le laser à haute puissance donc voilà courte distance moyenne distance moyenne distance et grande distance donc là on le discerne un peu mieux voilà ce que ça donne alors maintenant avec l'illumination donc là donc là c'est le focus resserreur au maximum donc là ensuite ça va être décerreur au maximum floude au max on va dire vous voyez au niveau de la distance là je l'illumine à peu près à à 10 mètres donc même pas 5 mètres donc là vous voyez c'est assez faible après la lumière est dispersée au maximum là c'est à mes pieds je peux pas régler le focus du monoculaire mais là c'est à mes pieds donc voilà après on va mettre à peu près à la moitié donc voilà on va s'assurer au maximum de la moitié de la moitié de la moitié de la moitié voilà donc voilà donc ouais je trouve ça un petit peu décevant au niveau de l'illumination je m'attendais à un peu mieux après 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 c'est le ls c'est pas la version élite et c'est la version civile après je crois la version élite ne change pas forcément grand chose au niveau de la qualité mais c'est plutôt que c'est la version civile que je possède donc voilà après en général donc j'en suis relativement satisfait là c'est la version laser rouge je dois avouer que c'est un petit peu dérangeant d'avoir le d'avoir le point le point rouge du viseur de la même couleur que le laser donc pour le coup je pense que soit je vais prendre un red hot de couleur verte parce que bon changer de viseur ça reviendra moins cher que de changer de boîtier donc voilà alors dernier petit message aussi avant qu'on se quitte tant que j'y pense j'ai envoyé à Payoban le matériel dès que j'ai passé la commande en gros j'ai mis son adresse etc tout s'est bien passé pour le coup c'est même moi qui ai pris plus de temps à faire les choses que lui mais tout a été bien renvoyé tout a bien été remballé etc il n'y a pas eu de problème ça a été fait vite il a assuré les choses il n'y a pas de soucis donc si jamais vous voulez l'encourager en lui envoyant des choses vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés moi ça a été mon cas ça s'est bien passé et si ça a à faire je le referai les yeux fermés voilà bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire à la partager comme je disais dans le commentaire je veux un maximum de big up à Alan qui est d'un éclaté son PEL et deux qui a eu les coronesses de m'envoyer 2000 balles de matos sachant qu'on ne se connait pas donc voilà je veux un maximum de commentaires et de big up à Alan parce qu'il risque de me renvoyer du beau matos donc si vous voulez que la collab continue n'hésitez pas comme je disais on va essayer de se capter un de ces quatre pour tester du matos et tester ce matos là en particulier sous JVN donc voilà ce serait très chouette et puis ben voilà barre de description Facebook Instagram le Discord si vous voulez et puis ben à la prochaine ciao ah non mais c'est pas comme ça qu'on finit c'est tout pour moi fin de communication